Heu 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 Bah t'es triste ? Ah oui je suis triste Bah pourquoi ? J'ai cassé mon 17ème téléphone, ma vie est dure Tu sais ce qui est vraiment dur ? Une coque Rhino Shield Oh ! Tu parles de shield ? Mon coque Rhino ? Non Evidemment ! Tu parles de coke ! Mon Rhino Shield Ah non ! Allô ? Les coques Rhino Shield ? La NASA ? Naruto Shippuden ? Evidemment ! Les coques Rhino Shield ? Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt ? Est-ce qu'elles sont bien dures ou non ? Ah bah oui ! Avec Rhino Shield, pas de problème ! Pas de poils ? Pas de problème ! Pas de marteau ? Pas de problème ! Pas de ventilateur ? Pas de problème ! Et pas de coque Rhino Shield ? Ah problème ! Tu vends ça super bien quand même ! Merci ! Mais pas aussi bien que ma voix off ! Grâce à Rhino Shield, il est enfin temps de protéger vos appareils des chutes et impacts du quotidien et d'afficher fièrement vos centres d'intérêt préférés Profitez de moins 10% avec le code DOC7 pendant une semaine sur TOUT le site Rhino Shield et découvrez ainsi leur coque au design Fortnite, Assassin's Creed, Valhalla mais surtout la nouvelle collection aux couleurs des équipes qui ont marqué la NBA ! Pimper vos tout nouveaux téléphones ou Airpods reçus ces derniers jours me paraît être une très bonne option ! On en reparle peut-être à la fin de la vidéo ? Ouais ! Je crois qu'ils m'attendent ! Salut Internet ! Nos enfants sont été bercés par les dinosaures. Entre les films, les jeux, les BD, les parcs d'attractions, les musées, les vrais dinosaures mais vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup d'infos insolites finalement pas si connues que ça. Et puis évidemment si vous regardez cette vidéo bien après 2020, sachez qu'on est en 2020 quand je tourne donc peut-être que des infos ont changé depuis. D'ailleurs dites-nous en commentaire comment c'est le futur, je me pose pas mal de questions. Et avant de démarrer, je tiens à remercier l'association Paléosphère et notamment son président, Valeo Raptor, qui m'a aidé à relire et à vérifier ce texte. Je vous mets quelques petits liens en description, n'hésitez pas à aller découvrir leur travail. Allez, on perd pas plus de temps, c'est parti ! Et on commence en beauté avec le Pouzium, un musée virtuel dédié aux coprolites, aux excréments fossilisés de dinosaures et d'autres créatures préhistoriques. Vraiment, filez sur leur site, ça va illuminer votre journée. Le Pouzium a été lancé en 2014 par un mec fan de caca de dino. Et quand je dis fan, c'est vraiment fan. Sa collection comprend près de 1300 pièces. C'est évidemment un record et il est aussi en possession de la plus imposante bouse de dino carnivore, un joli coprolite de T-Rex qui porte le nom de Barnum, en hommage au paléontologue Barnum Brown qui a découvert le tout premier Tyrannosaurex. 65,7 cm de long pour 15,7 cm de large. Scrotum humanum, c'est le nom bien insolite qui a été choisi pour parler d'un fossile découvert en 1676 dans une carrière anglaise. On a rapidement compris à l'époque qu'on était tombé sur un bout de fémur, mais de quel animal ? Le truc était si grand qu'on a même pensé que ça pouvait venir d'un géant, ou que c'était peut-être l'os d'un éléphant amené là par des légions romaines plusieurs centaines d'années auparavant. Et puis quelques décennies plus tard, un mec nommé Richard Brooks s'est dit que ça ressemblait quand même carrément à une paire de... Et ben voilà, il a renommé le fossile Scrotum humanum. Pour info, même si on a perdu sa trace de nos jours, on sait maintenant qu'il s'agissait en fait d'un morceau de fémur de mégalosaure. Je sais pas vous, mais moi j'ai toujours du mal à m'imaginer combien de temps ont vécu les dinosaures. Parce qu'il y a plusieurs noms de périodes, etc. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont vécu pendant le Mésozoïque, qui est découpé en trois périodes. Le Trias, le Jurassique et le Crétacé. Les dinosaures sont apparus dès le Trias moyen, il y a environ 240 à 230 millions d'années. Et la plupart se sont éteints à la fin du Crétacé. Ouais, je dis la plupart parce que les oiseaux sont des dinosaures, donc ils n'ont pas tous disparu techniquement. Ça veut dire que les dinosaures ont vécu sur Terre environ 170 millions d'années. Peut-être même un petit peu plus. C'est absolument énorme. En comparaison, les plus vieux fossiles d'Homo sapiens datent d'il y a seulement quelques centaines de milliers d'années. Si on compare, ça veut dire que si les dinosaures avaient occupé la Terre pendant 1000 jours, on en serait, nous, à notre premier ou notre deuxième jour. Il semblerait que le tout premier dessin animé représentant un dinosaure, Gerti le dinosaure, date de 1914. 1914. C'est vraiment très vieux et pourtant déjà bien réalisé. Après, ok, niveau réalisme, on peut un petit peu mieux faire. Le truc bouffe quand même une pierre, un arbre, les racines de l'arbre. Et il fait même coucou de la patte. Au 19ème, la profession de paléontologue est quasi réservée aux hommes de milieux aisés. Mais dans le lot, il y a notamment Marie Hanning. Cette femme mériterait une vidéo entière tellement sa vie est dingue. En attendant, je peux vous dire que c'est elle qui a trouvé le premier squelette complet de plésiosaure, mais aussi le premier ptérosaure en Angleterre, ou encore le tout premier squelette de Squaloraja polyspondyla. Squalora ! Un poisson qui date du Jurassique inférieur. Bon, ce ne sont pas des dinosaures, mais elle méritait que je parle de ces découvertes extraordinaires qui restent des références mondiales dans le domaine. Où se trouve, selon vous, le plus grand site à dinosaures en Europe ? Eh bien, Cocorico, il est en France. C'est le site d'Anjac Charente qui se situe en Charente. Depuis dix ans, des campagnes de fouilles sont organisées sur ce site où les paléontologues ont retrouvé des milliers d'ossements, de coprolites, d'empreintes, de plantes. Franchement, c'est pas si loin de chez moi, je rêve d'aller y faire un tour un jour. Le 13 juillet 1923, Roy Chapman Andrews et ses compagnons d'expédition font en Mongolie une découverte folle. Il trouve dans le désert de Gobi le tout premier nid de dinosaures contenant des œufs fossilisés. C'est fou comme découverte parce que jusque-là, les scientifiques ne savaient pas trop comment se reproduisaient les dinosaures. Depuis, on en a trouvé beaucoup plus et parfois avec même le fossile du fœtus encore à l'intérieur. D'ailleurs, c'est en Chine que se trouve la plus grande collection d'œufs de dinosaures au monde. Elle se trouve dans le musée Eiyuan et elle est constituée de plus de 10 000 pièces. Oh, et puisqu'on est dans les œufs, voici au passage Big Mama, un fossile de dinosaure du groupe des Oviraptors en train de couver son nid. Il a été découvert en 1995 et pour un certain nombre de paléontologues, c'est l'un des fossiles les plus stylés jamais découverts. Il y a énormément de débats dans la communauté scientifique, mais pour beaucoup, c'est l'argentinosaure qui décroche la palme du plus grand dinosaure au monde. C'est un sauropode trouvé en Argentine dans les années 90. On estime aujourd'hui qu'il mesurait autour de 35 mètres de long. Mais ils hésitent aussi avec cet autre monsieur trouvé également en Argentine et dont le squelette est beaucoup plus complet, le Patagotitan. Il est grosso modo de la même taille et certains parlent quand même de 37 mètres. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est forcément compliqué, et surtout avec des squelettes incomplets, de vraiment s'accorder. Ok, c'est pas un dinosaure, mais j'avais vraiment très envie de vous présenter Super Croc. Sarcosuchus Imperator. Il a un nom qui claque, mais ce qui claque encore plus, ce sont les mâchoires de cette espèce de vieux crocodilien. Il vivait il y a 100 millions d'années, là où se trouve aujourd'hui le Sahara, et il atteignait parfois les 12 mètres de long pour 8 à 10 tonnes. Je sais pas si vous vous rendez compte, il devait vraiment pas craindre grand chose lui. A cause du Covid, le club de foot d'Arsenal a dû se séparer de sa mascotte adorée, le Gunner Zorus. Le club de Londres, qui pouvait plus profiter des recettes tirées de la vente de billets, a dû faire des économies un petit peu partout, et le pauvre dino a trinqué. Mais pas de panique, cri de protestation des fans, cagnotte sur internet, tout a été tenté pour convaincre le club de le faire revenir. Mais out aux îles, un joueur de l'équipe, a même proposé de payer intégralement le salaire du gars qui est sous le costume. Résultat, le Gunner Zorus est revenu, pour le plus grand bonheur de tous les supporters. Quetzalcoatlus et Hadzecopteryx sont deux des plus grandes bestioles à avoir jamais conquis le ciel. Leur taille était comparable à celle d'une girafe, et ils possédaient tous deux une envergure d'environ 12 mètres. Le truc fou, c'est qu'ils auraient vécu plus ou moins en même temps, il y a 70 à 66 millions d'années, mais pas au même endroit. On a retrouvé les fossiles de l'un en Amérique du Nord, et de l'autre en Roumanie. C'est clairement mon fossile de dinosaure préféré, et d'ailleurs je vous en avais déjà parlé en vidéo il y a un moment. Il a été découvert en Mongolie en 1971, et on peut y voir un combat à la vie à la mort entre un Vélociraptor et un Protocératops. On pense qu'ils ont tous les deux été tués par une tempête de sable. Sinon, il y a aussi celui-ci. C'est un fossile de Chaosaurus, une des plus anciennes espèces d'ichthyosaures connues du Mésozoïque. L'animal est en train de faire naître ses trois petits. Je sais pas si vous pouvez bien le voir, mais ouais, il y en a un qui est encore dans son ventre, un qui est au niveau de son bassin, et il y en a un dernier qui est déjà à l'extérieur. Dans la série des dinos qui me tapent vraiment dans l'œil, voici le Linenicus, qui, je l'avoue, me fait quand même bien marrer. Je veux dire, on se moque souvent des pattes avant du T-Rex, mais là franchement, lui il n'a même pas vraiment de main. Juste un doigt par patte, un petit doigt griffu. Et je me demande réellement s'il avait une utilité de ses pattes, ou si c'est juste l'évolution qui était en train de les faire disparaître. En tout cas, il n'aurait pas été un très bon hacker. A la limite, un dino-tricoteur, pourquoi pas. S'il y a un dinosaure à ne pas énerver, c'est Yoshi. Je sais pas vous, mais j'ai beaucoup joué à Super Smash Bros Melee sur Gamecube, et mon dieu, est-ce que ce personnage était fort quand il était bien maîtrisé. Mais est-ce que vous saviez que le vrai nom de Yoshi à la base, c'était T-Yoshisor Munchakupas ? Ça a légèrement raccourci depuis. C'est très difficile d'assembler le squelette d'une bestiole qu'on ne connaît pas. Les scientifiques se sont plantés plus d'une fois. Le passionné de géologie, Gideon Mantel, par exemple, a mis la griffe du pouce d'un iguanodon au niveau de son nez, en pensant que c'était une corne ou une défense. Après, en même temps, faut se dire qu'on en était vraiment au tout début de la discipline, et qu'en plus cette griffe était particulièrement grande. Mais le mieux dans le domaine reste Edward Cope, qui a carrément réussi à mettre la tête d'un hélasmosaurus, un reptile marin, au bout de sa queue. Là, je trouve quand même qu'il y allait un petit peu fort, même si la tête était petite. Et en parlant d'Edward Cope et de son hélasmosaur... Transition parfaite pour revenir avec vous sur une guerre dont on n'a encore jamais parlé sur cette chaîne, la guerre des eaux. Dans les années 1870, une grosse rivalité se développe entre paléontologues. Et il y en a en particulier deux qui se prennent bien le chou, Edward Cope donc, dont on vient justement de parler, et Othniel Marsh. D'abord amis, ils finissent par se détester. Lors de la présentation de l'hélasmosaur par Cope à la communauté scientifique, c'est son ami Marsh qui fit remarquer devant tout le monde qu'il avait mis la tête au mauvais endroit. Et cette rivalité a été très loin, allant jusqu'à détruire les eaux découverts par l'autre, parfois à la dynamite. Mais bon, faut les comprendre. Ils voulaient tous les deux être celui qui avait découvert le plus de dinosaures. Chine, province du Shendong, comté de Peñé. Tadah ! Le musée de la nature, de Shendong Tianyeo. Le plus grand musée du monde consacré aux dinosaures et aux autres animaux préhistoriques. 28 000 mètres carrés d'espace pour plus de 1100 spécimens de dinosaures. C'est incroyable. Et à tout ça, il faut en plus rajouter des fossiles de poissons, de reptiles marins, d'oiseaux, enfin bref, que des trucs super cool. Il fait clairement partie de mon top 10 des musées à faire dans le monde. Désolé de vous le dire, mais Spielberg nous a arnaqué, encore une fois. Dans le premier Jurassic Park, on voit clairement que la voiturette a du mal à distancer le T-Rex. Alors qu'en réalité, l'énorme bestiole n'était pas si rapide que ça. Les simulations informatiques montrent qu'elle devait avoir une vitesse de pointe d'environ 29-30 km heure. Pour comparer, Mbappé, dans son fameux match de quart de finale de Coupe du Monde contre l'Argentine, a atteint la vitesse de 37 km heure. Donc Mbappé 1, T-Rex 0. Et encore, ils m'ont pas vu pendant mon footing matinal. Le mosazor, l'énorme monstre aquatique qu'on voit dans Jurassic World, a vraiment existé. C'était pas un dinosaure, mais un cousin des lézards ou des serpents. Et il était quand même un petit peu plus petit que ce que tente de nous faire croire Hollywood. Le tout premier fossile de l'espèce a été découvert en 1766, dans une mine de calcaire près de Maastricht. Et on l'a nommé ainsi en raison de sa proximité avec la Meuse, le fleuve. Ouais, on a appelé l'un des plus redoutables reptiles marins de tous les temps, le lézard de la Meuse. Un petit peu déprimant quand même, surtout à côté d'un truc comme le Tyrannosaurus rex. Un article de la revue Nature a, en mars 2020, parlé d'une découverte totalement incroyable. Ils annonçaient qu'on venait de trouver en Birmanie prise dans de l'ambre et donc super bien conservée, ce qui semblait être la tête du plus petit dinosaure jamais observé. L'article décrivait un fossile de dinosaure à tête d'oiseau de seulement 2 grammes. Sauf que, et bien les chercheurs se sont loupés. Ouais, il s'agit en fait des restes d'un petit lézard, et les auteurs ont annoncé le 23 juillet la rétractation de leur article. Le cloaque est un orifice anatomique qui sert à faire pipi caca et à se reproduire, et il est entre autres présent chez les oiseaux et chez l'ornictorynque aussi, mais ce mammifère-là on le met un petit peu de côté parce qu'il est quand même très très chelou. Et bien figurez-vous que les paléontologues pensent que c'était la même chez les dinosaures, et que certains se reproduisaient en pressant leur cloaque ensemble. Un bisou de cloaque, si vous préférez. Des chercheurs pensent aussi que certains dinosaures avaient peut-être un palmier rétractable, un petit peu comme les crocodiles. Malheureusement les organes mous se fossilisent très rarement, donc impossible de savoir. Le Pachycéphalosaure est probablement le dino qui a inspiré le Pokémon Sharkos. Et son nom vient de Pachys, épais, Kephalé, la tête, et Soros, le lézard. En gros c'est le lézard au crâne épais. Et son nom lui va comme un bonnet, puisque l'animal avait un crâne pouvant atteindre 25 cm d'épaisseur. L'intérêt, protéger le cerveau des mâles rivaux, dans le cadre de combats assez vénères quand même. Il se mettait d'énormes coups de boule. Après attention, il semblerait que cette théorie ne soit pas ou plus trop admise par tous les scientifiques, il y a encore débat. En 2009, des naturalistes ont signalé la découverte d'empreintes de pas, mesurant chacune entre 1,20 et 1,50 m de diamètre, sur un chemin de la commune de Plagne, dans le département de Lens. Après étude, il s'est avéré que ces empreintes constituaient la plus longue piste de dinosaure sauropode actuellement connue au monde, 155 m. Les empreintes ont été laissées là par un sauropode donc, mais on ne saura jamais lequel exactement. La seule chose qu'on sait, c'est que c'était un animal plutôt costaud, qui devait peser quelques dizaines de tonnes et mesurer quelques dizaines de mètres de long. Dinochrome, alias le jeu du dino, est disponible sur tous les ordinateurs, du moment que vous avez Google Chrome. Dès que votre connexion Internet plante, le navigateur vous propose de faire sauter des obstacles un petit T-Rex en appuyant sur votre barre espace. Et en 2018, Google a annoncé qu'il avait été lancé plus de 270 millions de fois par mois. C'est complètement dingue. Et sinon, le jeu est en fait finalement assez récent, il est apparu en 2014. On faisait quoi du coup avant quand Internet bugait ? Et si c'est un T-Rex qui a été choisi, c'est parce qu'on considère chez Google que c'est un petit peu la mascotte de l'entreprise. D'ailleurs, on peut même trouver la statue d'un squelette de tyrannosaure dans le jardin de son siège à Mountain View. Son petit surnom, c'est Stan, et il est là pour rappeler à tous les employés que même les géants peuvent un jour disparaître. Fait 26, on est presque à la fin. Petit clin d'œil au joueur du meilleur jeu de cartes de l'histoire. Dans Yu-Gi-Oh, un des decks du moment est justement le deck dinosaure dont chaque carte s'inspire de ces derniers et d'autres animaux préhistoriques. On a par exemple un oviraptor, un bébé pteranodon, un spinosaure, un tyrannosaure, un bébé styracosaure, un papa triceratops, et même deux équipes de paléontologues en plein taf. Je sais pas vous, mais moi je suis fan. Ah, et avant de partir, est-ce que ça vous intéresse de connaître la taille supposée, avec de gros guillemets par certains chercheurs, du palmier d'un T-Rex ? 3m60, voilà. Écoutez, moi je fais 1m76, donc un petit peu plus que deux fois moi. Et c'est sur ce fait, pour le moins très très hypothétique, que je vous laisse. Lâchez vos meilleurs commentaires, vos pouces bleus, vos abonnements, et d'ailleurs, si vous avez envie de commenter en utilisant un super émoji palier fait exprès, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre. Encore merci à Rhinoshield d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas que vous avez moins 10% sur tout le site Rhinoshield pendant une semaine avec le code DOCK7. Je me dis que juste après Noël, pour équiper vos nouveaux smartphones, déballer ces derniers jours, ça me paraît être un super plan. Allez, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut Internet. Sous-titrage ST' 501